Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on a plein plein de choses à voir comme d'habitude. Même si côté des events il faut bien se l'avouer c'est quand même plutôt la mort. Regardez, alors je sais pas si vous avez des events que j'ai pas. On a malheureusement toujours pas de plus que des gemmes. Alors celui-là je l'attends comme à chaque fois et vous vous demandez qu'est-ce que j'achète quand il y a plus que des gemmes moi qui ai déjà tout. Soit j'achète des points VIP pour me rapprocher du VIP 16 et 17. Soit j'achète des sculptures en or dans le magasin VIP. Alors certes ça coûte 2000 la sculpture mais ça me permet d'en acheter 10 ou 12 plutôt et d'atteindre le palier des 25 000. Les deux pour moi me vont, ça dépend, j'alterne l'un sur l'autre. On en reparlera au moment où ça va pop mais c'est toujours pas là. Il n'y a pas de droit d'écart, il n'y a pas de plus que des gemmes là on est dans un creux. Je pense que demain on a soit un roi des cartes sur mon serveur soit un plus que des gemmes parce que ça serait le bon tempo. Si on regarde les autres événements c'est ultra mort. Il n'y a que dalle en ce moment à part refaire du Karuak. Karuak c'est ouf au niveau des sculptures bien évidemment. Mais à part refaire du Karuak il n'y a rien à faire. C'est quand même assez dommage à chaque fois qu'il y a un gros patch qui arrive. Là le 1-0-34 on le sait, chaque fois qu'il y a un gros patch. Et bien les mecs ils se reposent sur leur laurier et c'est quand même très très vide. Et tout à coup le KvK commence et ils nous mettent 200 events. Là franchement il faut qu'ils revoient leur timing. Revoir franchement comment ils les étendent, ils les éparpillent sur tout le calendrier. Parce qu'à chaque fois ils nous font la même. Au niveau de l'invitation d'Osiris je voulais parler avec vous de quelque chose qui me traversait l'esprit. Puisque on va avoir des migrations dans ces alliances on le sait. Les JWM par exemple on sait que certains d'entre eux si ce n'est beaucoup d'entre eux vont migrer ailleurs. Alors comment Lilith va gérer ça ? Le fait qu'il y ait des serveurs qui soient là en finale et qui vont migrer. Donc c'est vraiment vraiment bizarre. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. J'y ai pensé et je me suis dit est-ce qu'ils ont prévu quelque chose pour ça ? C'est vraiment étonnant en tout cas. Et ça à mon avis ça va fausser grandement. S'il y a des paris il va falloir en tenir compte. En tout cas moi je me prépare au cas où il y a des paris possibles. Pour déjà en tenir compte et nous faire gagner, nous blinder un maximum avec des auriques. Ou une autre monnaie pour l'occasion. Mais en tout cas pour nous blinder je prépare déjà. Je regarde qui va bouger où afin de savoir. Je vous en parlerai bien évidemment. Afin de savoir sur qui parier. Revenons sur la vidéo d'hier les amis. Et si vous avez raté comme d'habitude je vous mets le lien en haut en suggestion. Et pour ne rater aucune vidéo les amis. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Pour bien évidemment être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout 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 les amis. Si vous voulez nous aider à éclater le plafond des 6000 abonnés. N'hésitez pas à lâcher un énorme, un gigantesque pouce bleu. Vous le savez c'est aussi ça qui aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie vraiment les amis. Donc au niveau de la vidéo d'hier et de la statue. Vous vous êtes lâché dans les commentaires. Vous étiez très 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 nombreux à faire plein de propositions. Il n'y a qu'un seul d'entre vous qui a trouvé qui était ce personnage. Alors oui c'est loin. Oui on ne voit pas très bien. Mais même si on voyait très bien il ne ressemble pas trop. En tout cas c'est sûr que c'était une des difficultés supplémentaires. Il s'agissait d'Edouard. Une statue en Angleterre d'Edouard. Donc très très dure à trouver. La prochaine est encore plus dure les amis. Je vous en ai gardé une de haut niveau. Puisque je sais que vous kiffez grave. Et surtout certains d'entre vous m'envoient des statues de dingue. Merci à vous tous les amis. La prochaine donc regardez-la. Elle est très très tendue. On va voir qui sont les plus chauds d'entre vous. Pour trouver ce personnage. A mon avis quand Lilith a fait les designs des persos. Pour celui-là ils étaient quand même alcoolisés. Ils devaient faire la release à mon avis. Et ils étaient complètement démontés. Parce que là on est quand même très très loin de ce qui se passe dans le jeu. Où c'est celui qui a fait la statue. Qui était vraiment quand même déboîté. Donc essayez de trouver qui est ce personnage, ce héros, cette statue. Qui représente-t-il. Bon courage en tout cas pour le trouver celui-là. Parce qu'il est tendu. C'est peut-être l'un des plus durs que j'ai vu jusqu'à présent. Passons à présent les amis au bon plan que j'ai découvert en rechargeant mon compte justement. En ce moment. Donc on parle souvent des promos pour Android. Vous m'avez encore demandé récemment. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle promo pour Android ? Pour le moment il n'y a rien d'annoncé. En revanche. J'ai constaté comme la dernière fois. La dernière fois je ne vous en avais pas parlé. Parce que je m'y suis pris trop tard. Mais là évidemment je vous en parle. Regardez actuellement. Si vous rechargez, si vous êtes sur iOS et que vous rechargez votre compte. Donc si vous êtes sur iOS, je vous conseille pendant ces périodes-là de faire ce que je fais. Au lieu de faire un achat sec par CB, si vous devez faire des achats, recharger votre compte d'un montant. Vous pourrez bénéficier d'un bonus de 10%. Alors 10% vous allez me dire, ce n'est pas grand chose quand on voit les offres Android. Je suis d'accord avec vous. Mais les offres Android sont liées à Rock. Du moins c'est quand vous mettez une carte que ça vous donne le bonus que dans Rock. Là vous pourrez utiliser partout en plus. Même si c'est le cas aussi des offres Android. Vous pouvez l'utiliser partout même si c'est affilié à Rock. En tout cas 10% c'est mieux que 0. Et moi je les prends. Donc en rechargeant votre compte Apple entre 0 et 300€, vous allez bénéficier de 10% supplémentaires crédités sur votre compte. Donc pour 100€ 10€, pour 300€ 30€, pour 200€ 20€ et pour 10€ 1€. C'est assez simple. Donc vraiment je vous invite si vous êtes un low spender ou une baine ou quoi que ce soit, à recharger via votre compte Apple. Vous gagnerez toujours 10% et c'est toujours ça de pris. Moi je ne crache jamais sur 10%. Vous le savez, c'est comme les GM. Les GM c'est de la balle. Les GM on ne crache pas dessus, jamais. Et bien c'est pareil, 10% offert. Si votre boss de main vient vous voir et vous dit écoute je te donne 10% d'augmentation. Celui qui dit non, c'est vraiment qu'il a des petits soucis à mon avis. Donc là 10% on les prend. Donc n'hésitez pas à utiliser ce système là. Il faut recharger son compte au lieu de faire un achat sec. Si au final on revient à la même chose. Et vous constaterez que c'est limité. C'est qu'une fois par utilisateur et c'est limité à un montant de 300€ maximum et jusqu'au 5 juin. Donc ne dépassez pas cette date. Cette promo, la dernière fois qu'elle était là, c'était les mêmes dates. Et c'était fin mars, début avril. Donc on peut estimer qu'elle revient tous les deux mois en ce moment. C'est à peu près le cycle. Donc on regardera de nouveau dans deux mois. Et je vous en parlerai de nouveau. Les amis, ne vous inquiétez pas. Et je vous invite à le faire. Comme ça, on va pouvoir bien continuer d'augmenter notre niveau. En parlant de niveau d'ailleurs, hier vous m'avez aussi posé beaucoup de questions sur mon nouveau serveur. Puisque je vous ai dit où j'allais. Je suis à présent sur le 1256. Un très gros serveur qui a gagné tous ses KVK. Je vais vous montrer un petit peu le classement de mon serveur. Comme ça, vous en serez un peu plus. Vous verrez que c'est un bon serveur. Un bon gros B. Qui, avec les arrivées massives actuelles, peuvent passer en A. Bon déjà, vous voyez que ma puissance, j'ai déjà repris près de 10 millions. Et j'ai encore beaucoup dans l'hôpital à soigner. Et j'ai beaucoup de troupes qui sont en train d'être créées. Plus beaucoup à créer. Donc je devrais enfin passer les 100 millions d'ici 15 jours. Je vais attendre bien évidemment le MGE. Le training de troupes. La première étape du MGE pour le faire. Si vous regardez le classement de mon royaume. On va aller voir les puissances d'alliance. Vous le voyez, c'est réparti sur 4 alliances. Alors aucune des 4 premières ne sont des alliances de farm. Donc la première est à 10,3 milliards. On le voit à la seconde qui est un peu plus de 6,5 milliards. La troisième qui est à 5,7 milliards. Et la quatrième qui est à 4,7 milliards. Donc vraiment, il y a 4 bonnes alliances. 2 de niveau autour des 5 milliards on va dire. A plus ou moins 15%. Une deuxième, la numéro 2, les TBC qui est une bonne alliance d'un niveau intermédiaire. Et les WOS, la première qui est l'alliance principale dans laquelle je suis. Qui est la très grosse alliance du serveur. Donc un serveur de combattants. Donc c'est ce que je recherchais. Un serveur avec un bon niveau. Un serveur qui gague ses KVK. Qui est organisé. Qui est international. Il y a un petit groupe de français. Mais la majorité sont de partout dans le monde. Donc ça permet d'avoir une couverture horaire très très large. C'est exactement ce que je recherchais. Au-delà aussi, une bonne ambiance. Puisque je connaissais quelques personnes sur ce serveur. Trois en l'occurrence seulement. Donc que j'ai interrogé et qui m'ont fait aussi un bon retour. C'est ce qui a tranché sur le choix final. Et je crains vraiment qu'il passe prochainement un période. Puisque on a beaucoup beaucoup d'arrivés. Alors on le voit à la chance pour ne pas qu'il passe un période pour le moment. C'est que le top, voyez-moi avec 88 millions, je suis 22ème. Donc ça reste pas trop éloigné sur un Imperium. Je serais quand même beaucoup plus loin de ce que j'en ai vu. Je suis plutôt autour des 50-60 sur des petits Imperium. Donc surtout qu'on ne passe pas Imperium. Ce qu'il faut aller regarder quand vous voulez voir si vous allez bientôt passer Imperium ou pas. Vous regardez la limite des 300. C'est simple. Tac, on y va. Je connais la limite des 300 moi des petits Imperium. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de regarder. Mais vous allez sur ceux qui sont borderline. Comme je vous le dis souvent. Comme le 166, je vous en parle souvent parce que c'est un bon serveur qui est limite Imperium. Vous regardez sa limite. Le 300ème, si je ne dis pas de bêtises et si ça n'a pas trop bougé sur un serveur comme le 166. Il est autour des 52 millions. Donc entre 46 et 52 millions. Par exemple sur le 1126 ou le 166, ça dépend. Donc là on a de la marge quand même. Je crois que sur le 126, le 300ème, il est à 46 millions. Et sur le 166 à 52. Donc ça va peut-être baisser. Donc vous le voyez, on a quand même de la marge. Il faudrait qu'on rentre quand même. Allez, regardez. Il faudrait qu'on rentre, qu'on rentre. Allez, il faudrait qu'on rentre entre 50 et 70. Allez, disons 70. 70 joueurs à plus de 46 millions. Donc 70 joueurs à 50 millions. Ce qui fait déjà beaucoup. Pour commencer à taquiner le bord de l'Imperium. Donc voilà pour mon serveur. Un bon gros serveur avec des bonnes alliances. Des bons joueurs. Si vous regardez aussi au niveau des mises à mort. Les mecs, c'est des combattants. Il n'y a pas de soucis au niveau des mises à mort. Il y a des bons niveaux. Godi le premier avec ses 404 millions. Et ce n'est pas 404 millions de farms. Bien évidemment, si on va voir ça. Regardez, il m'a avoué lui-même qu'il en avait quelques-uns qui ne s'affichent pas de farms. Mais bien évidemment, des bons combattants. Mais ils le sont tous. Donc je vous montrerai Godi qui est le roi souvent. Mais c'est tous comme ça. Donc vraiment un bon serveur. Un bon esprit. Des mecs très sympas. Donc je suis content. Je ne regrette aucunement. Pour le moment, qui sait ? Mais pour le moment, je ne regrette aucunement ma migration. C'est très bien. Et vous m'avez demandé aussi pourquoi j'avais migré. Alors la raison est assez simple de ma migration. Je ne souhaite pas évidemment qu'il y ait assez du sucre sur le dos. Ou des migrés. Mais on en s'en servait le 164. C'est juste que je ne m'amusais plus. Je ne m'entendais plus aussi avec certains joueurs. Mais ça, c'est comme sur tous les serveurs. Mais en tout cas, je ne m'amusais plus sur ce serveur-là. Ça faisait quelques temps que j'y étais. Ça faisait 8 mois ou 10 mois que j'y étais. Il était temps pour moi de bouger. Et pour ma team qui me suit, de bouger aussi. Puisqu'on a bougé à une quinzaine, une vingtaine. Donc voilà. Donc ce temps était venu. Donc c'est pour ça qu'on a bougé. Pour continuer de s'amuser. Et continuer de s'éclater tous ensemble. A présent, les amis, on va aller sur un KVK de ouf. Alors là, attachez-vous. Parce que c'est le premier KVK de toutes ces alliances. Et vous allez voir, c'est un KVK de malade. Les mecs, ils ont... Je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment des oufs. Et pourtant, pourtant, vous allez le voir. Il n'y a pas d'impérium. Donc le KVK en question, c'est le KVK 87. Regardez les alliances qui composent ce KVK. Elles sont du 1689 au 1696. Et si vous regardez, on va aller voir le 1689. Tac, tac, tac. 1500, 1616. 1689. Vous le voyez, il n'y a aucun impérium. Donc pas de soucis par rapport à ça. Ce n'est pas un combat des plus gros serveurs de cette série-là. Et pourtant, les mecs ne plaisantent carrément pas. Vous allez le voir. Donc on se retrouve là. Et on a une méga baston. Une méga baston sur le côté ouest, à gauche. Entre principalement le 89, donc en vert. Qui se fight de ouf avec plusieurs serveurs. Mais principalement, principalement, la baston a lieu entre le 89 en vert et le bleu foncé, le 93. Qui nous font des combats de malade avec des rapports de malade. Alors après, il y a des autres zones de contact et de combat. Si on le voit, le mauve et le vert, par moment, alors il ne se frite pas toujours. Mais là, on le voit, vous voyez, le mauve et le vert se frite. Puisque le violet, et pas le mauve, vous me reprenez souvent dans les commentaires à cause de ça. Le violet est en alliance avec le bleu de 93. Donc vraiment, regardez, je vais vous montrer un rapport. Il va vous calmer. Parce que moi, tout simplement, c'est le plus gros rapport que j'ai vu dans ce jeu. Je vous en ai déjà montré. Donc regardez déjà le renforcement. Le renforcement, il est identique à ce que je vous ai déjà montré sur le choc. Et c'est peut-être le chiffre 93 qui fait ça. Mais sauf qu'on n'est pas sur le 10-93. Mais bien sur le 1693. Et je vous avais montré un rapport du 1693 qui défendait cette porte contre le 337, si je me souviens bien. Et qui arrivait à tenir avec un rapport de ouf. Et je vous disais, c'est le plus gros rapport qu'on ait vu dans le jeu. Et bien là, ils ont un rapport encore plus gros. Vous vous rendez compte, c'est leur premier KVK. C'est un jeu de royaume. Et vous allez voir ce rapport. Donc déjà, le renforcement, là, il rigole pas du tout. Les mecs, ils ont renforcé à mort. Donc ils voulaient pas lâcher l'affaire. Et regardez-moi, je vous montre ce rapport. C'est un rapport de ouf. Comme je vous ai dit, je n'ai jamais vu un rapport aussi gros dans Rock. Alors si vous en avez des plus gros, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me le envoyer sur Discord. Mais moi, je n'ai jamais vu plus gros que ce rapport. Moins 80 millions, 1 pour le 93. Pour le 89, moins 119 millions, 500 de l'autre côté. On a un nombre de morts de 9,7 millions pour le vainqueur. De 13 millions, pratiquement 14 millions pour le perdant, on peut dire, mais celui qui a perdu le plus. Donc 14 millions d'un côté, 10 millions de l'autre. Le nombre de blessés légers, mais regardez le nombre de blessés légers. Les mecs ont plus de 100 millions de blessés légers. Blessés graves, on a autant de morts pratiquement des deux côtés que de blessés graves. C'est un rapport de ouf. Et ça tenait toujours au niveau de la porte. Regardez, restant presque 11 millions dans la porte, dans le rallye 2 millions. Mais c'est carrément dingue ce rapport de malade. J'imagine même pas comment il doit être long si vous le défilez. Si on le fait défiler comme la dernière fois, vous vous rappelez le rapport que vous avez fait défiler. Mais vraiment, là, c'est un rapport de dingue celui-là. J'ai rarement vu un rapport comme celui-là. Il est clairement très, très, très impressionnant les amis. Donc ce Kavekala, hop, on y retourne. Regardez bien, toute l'action se passe sur ce côté gauche-là. Le vert semble ne rien céder. Le 89 ne cède rien. Il a envahi plusieurs zones puisqu'il a des alliés. Et vraiment, il s'est préparé, regardez, en prenant cette zone à aller sur la terre du roi. Il est prêt, il a ses accès. D'ailleurs, c'est le seul qui a ses accès. Alors après, le 93 en bleu va peut-être aller le chercher là pour le sortir. Mais en tout cas, pour le moment, il y a une bataille épique. Si vous devez suivre un Kavekala et voir ce qui va se passer en terre du roi actuellement, je vous en ai montré plusieurs, je vous en montre très souvent. Mais celui-là fait partie des Kavekala à suivre. Et si vous cherchez un jeune royaume, parce que vous me posez souvent la question, certains d'entre vous m'ont déjà contacté parce qu'ils veulent me rejoindre sur le 1256. Et comme d'habitude, je les renvoie vers le roi puisque moi, je suis un joueur lambda sur ce serveur-là. Je ne suis pas en charge du recrutement ou quoi que ce soit. Donc en tout cas, là, si vous cherchez un serveur jeune dans les 1600 ou 1700, clairement, vous pouvez considérer le 1689 ou le 1693. Car regardez, si on va voir l'alliance, la grosse alliance qui vient de faire, où je vous ai montré les rapports, le 93 AC, on est sur une des grosses alliances du serveur 1693. Et regardez, elle n'est que à 3 milliards. Alors c'est une très belle puissance pour un premier Kavekala, mais ça n'a rien à voir avec les méga baleines que je vous montre d'habitude. Donc on est sur des alliances qui sont de taille standard ou plutôt standard. Si on regarde les membres, ils sont d'un niveau, même si pour certains, ils sont élevés 82 millions pour un premier Kavekala, c'est énorme. Donc ils ont quelques baleines. Mais sinon, les niveaux sont plutôt classiques. Donc c'est des alliances où on peut aller sans être ridicule et qui se battent, qui sont vraiment des très gros warriors, vraiment, et qui s'investissent pleinement pour gagner leur Kavekala. Donc de ce côté-là, vous le voyez, on n'est pas étranglé par les baleines. Après, ça va le devenir à mon avis. De l'autre côté, si on va voir le 89 et ceux qui ont défendu la porte. Alors je crois que ceux qui ont défendu la porte, on a vu, c'était le 89 KR. Donc vous le voyez, c'est pareil. Ils ont des beaux joueurs, évidemment. Ils ont déjà des joueurs à 60 millions, c'est énorme. Mais sinon, ça n'a rien de démesuré par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude, y compris pour la puissance d'alliance. Donc vraiment, là, on est sur... Alors il faut aimer les teams coréennes, évidemment. Comme sur beaucoup de serveurs 1600, on est sur des serveurs à tendance, je dirais, majoritaire coréenne. Mais en tout cas, on a des serveurs là, comme vous me demandez, qui sont jeunes, qui sont sans être avec des méga baleines, avec des gros joueurs, mais pas non plus étouffés. Ils ne sont même pas Imperium, comme je vous le disais. Donc vraiment, je pense que là, je vais les suivre pour vous, et je vous en reparlerai lorsque il y aura de l'action, notamment sur les terres du roi. Mais en tout cas, là, on se retrouve très très bien avec de bons royaumes. Si vous cherchez des jeunes royaumes qui sont vraiment en devenir, vous pouvez vous pencher sur ceux-là sans aucun problème. On finit les amis, on retourne sur le 1256. Il faut que j'apprenne à dire le 1256 et pas le 1164. Avec l'info people du jour, puisque tout le monde en a parlé, je crois, ou du moins beaucoup de personnes en ont parlé. J'ai vu cette info, j'ai vu autant de personnes qui disaient qu'ils n'en avaient rien à foutre que de personnes qui donnaient l'info, d'ailleurs. On regarde, il y a une migration intéressante qui a eu lieu et stratégique qui a eu lieu, même si un certain nombre de joueurs ne l'apprécient pas. On regarde, il y a une migration qui a eu lieu sur le 1415, le 1415, sur ce serveur qui n'est pas un royaume Imperium, qui est un royaume, un bon royaume, mais un royaume, je dirais, standard, qui a fait un plutôt beau parcours, d'ailleurs, en Ligue Saison 2. Chez les héros, d'ailleurs, il y a eu une migration à noter, à noter, si on regarde bien. Est-ce que, d'ailleurs, il est passé R4 ? Non, il n'est pas R4. Vous voyez, donc, comme on regarde, là, quand on regarde la puissance des joueurs, ça n'a strictement rien à voir avec ce que je vous ai montré. Est-ce qu'on va le trouver facilement ? Est-ce qu'il est bien ici ? Normalement, il n'y a pas de soucis. Voilà, vous le voyez ici. On a notre ami Légende Roni qui a migré de serveur, qui a quitté Baba. Donc, il y avait déjà eu un clash entre eux. Je ne sais pas quelles sont les raisons, là. Je ne sais même pas d'où il sort sa petite bannière d'avatar. Donc, il y avait déjà eu un clash entre eux qui avait parlé de migration avant le KVK. Là, finalement, est-ce que Baba va lui aussi migrer ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, Roni a migré. Il a remercié tout le monde. Et il est parti, je trouve, assez vite. Donc, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Si vous avez des infos, encore une fois, mettez-les en commentaire, c'est toujours intéressant de connaître ce qui se passe sur les gros serveurs. Parce que le 12-45 est évidemment un énorme serveur. En tout cas, ils ont migré. Et il a migré, puisqu'il a migré tout seul apparemment. Et il est à présent sur le 14-15. Et il n'est plus sur le 12-45. Est-ce que c'était pour quitter le statut Imperium ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que certains s'en plaignent. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, Roni recommence tout sur le 14-15. Et il n'est plus sur le 12-45 avec Baba. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Un colossal pouce bleu même. Et je vous en remercie vraiment, vraiment énormément. Et surtout, surtout, surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501